J'avais déjà signalé dans une vidéo récente que depuis le début de la crise du Covid, le total des planches à billets américaines et de l'Union Européenne dépasse les 10 000 milliards d'euros ou de dollars, puisque les deux monnaies ont une parité qui est assez proche. Il ne faut pas oublier que ces 10 000 milliards supplémentaires s'ajoutent aux planches à billets en cours depuis déjà de nombreuses années aux États-Unis et en particulier dans l'Union Européenne. Cela, tout le monde doit l'avoir présent à l'esprit. Il y a une chose qui est beaucoup moins connue du public, c'est qu'en plus de ces planches à billets, donc de ces distributions d'argent gratuit et définitif, s'ajoute une autre intervention massive des banques centrales et particulièrement de la Fed, la Banque Centrale Fédérale Américaine, qui sont les interventions au jour le jour sur ce qu'on appelle le marché du repo, c'est-à-dire le marché interbancaire. Je suis désolé, donc le marché interbancaire. Il faut savoir que ce marché interbancaire n'a pas vocation à être soutenu par les banques centrales. Il est censé fonctionner tout seul, c'est-à-dire qu'au jour le jour, les banques qui ont besoin d'argent se portent sur ce marché pour le demander à d'autres banques de leur fournir l'argent dont elles ont besoin. Cette avance d'argent est une avance de très court terme, puisqu'elle est de 24 heures, et donc tous les matins, les banques qui ont emprunté de l'argent sur ce marché-là le remettent, le restituent. Donc c'est un marché qui s'est fait, je dirais, par les mécanismes naturels du fonctionnement bancaire et de la confiance, qui permet à ce que, finalement, la solvabilité quotidienne d'une banque ne soit pas que de son propre fait, mais repose sur l'ensemble du système. Or, vous l'avez certainement en tête, depuis le mois de septembre 2019, on a appris, du jour au lendemain, que sur ce marché du repo, les autorités américaines, donc la Fed, avaient décidé une intervention, je crois qu'au début, c'était 50 à 60 milliards par jour. Alors, on se comprend bien, cette intervention n'est pas un don. Après, cet argent est récupéré. Et puis, on est passé à 70 milliards, et puis on est passé à 100 milliards, et au plus fort de la crise, au mois de mars, on était passé à 150 milliards par jour. Ce sont donc là des phénomènes qui incitent à réfléchir, qui ont forcément un sens très profond, et qui soulignent que, depuis quelques mois, notamment la crise du Covid, eh bien, la création monétaire en Union européenne et aux États-Unis a pris une dimension supplémentaire. Bonjour, c'est Pierre Momon. Dans cette vidéo, je partage avec vous l'image qui se dégage de ce constat, les conséquences mécaniques que l'on peut en déduire, et les choses que l'on peut faire dès maintenant pour éviter, bien sûr, d'en subir les contre-coups. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, d'abord, je vous salue, et je vous recommande de vous abonner dès maintenant de façon à ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai sur ce sujet dans les semaines qui viennent. Pour vous abonner, vous le savez, c'est soit par le lien d'abonnement qui est sous la vidéo, il faut cliquer sur le plus pour avoir le menu déroulant des liens, et en descendant les liens, on trouve le lien d'abonnement. Autrement, on peut s'abonner en passant la souris sur mon icône vert et bleu, et dessous, il y a la cloche. Alors, que signifient ces dizaines de milliards injectés tous les jours par la banque centrale américaine sur le marché interbancaire, j'ai du mal avec ce mot aujourd'hui, interbancaire, c'est pourtant pas difficile, américain. Alors, pour comprendre le sens de ces injections, il faut rappeler la logique de ce marché interbancaire, donc je vous ai expliqué il y a quelques minutes ce qu'était ce marché, et on comprend que ce marché repose totalement sur la confiance des acteurs entre eux, autrement dit sur la confiance des banques entre elles, parce que moi je suis la banque A, il se trouve qu'aujourd'hui je suis un excédent de trésorerie, et les banques B, C, D, E se portent sur le marché interbancaire, bravo, j'ai réussi à le dire là maintenant, parce qu'elles ont besoin de trésorerie, je vais leur prêter mon excédent de trésorerie, pour autant que je ne doute pas que ces banques se trouvent dans une situation normale, parce qu'il peut arriver en situation normale que des banques aient ponctuellement des petits besoins de trésorerie. Donc c'est ce qui se passe en situation habituelle, je vais prêter mon argent. Si la banque centrale est intervenue, c'est parce que depuis quelque temps, en gros depuis l'été 2019, je n'ai plus envie de prêter mon argent à mes confrères banques. Alors comment cela se fait-il ? Cela veut dire que je n'ai plus confiance dans mes confrères banques. Mais s'il n'y avait que moi qui avais cessé de prêter de l'argent à mes confrères banques, à mes consieurs banques, comme on voudra, selon qu'on regarde les hommes qui dirigent ou l'entité elle-même, s'il n'y avait que moi qui suis dans ce type de raisonnement, le marché continuerait à fonctionner. Or, l'intervention de la banque centrale montre qu'il ne fonctionne plus. Donc s'il ne fonctionne plus, ça veut dire que massivement les banques résonnent comme moi et même vont plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a de fait un tarissement des liquidités des banques. Parce que même en supposant qu'une fraction importante des banques ait des doutes sur la capacité des autres à les rembourser, il y en aurait toujours qui aurait confiance, en proportion moindre que d'habitude, mais qui aurait confiance et qui prêterait cet argent. Si cet argent manque, c'est tout simplement parce qu'il n'existe pas. C'est là un indicateur qui met au grand jour les problèmes des banques, donc les problèmes de trésorerie. Mais quand une entreprise, qu'elle soit une banque ou autre chose, a des problèmes de trésorerie récurrents, c'est que probablement elle s'affemine doucement vers la faillite. Ce qui caractérise la faillite d'une entreprise, c'est quand elle n'a plus de trésorerie et qu'elle ne peut plus emprunter puisque plus personne n'a confiance sur ses capacités empruntées. Il faut donc admettre que c'est quelque chose qui est en train de se produire au niveau des banques. Il faut donc constater que c'est la situation qui était en train de se développer dans le paysage bancaire dès avant la crise du Covid. On avait une situation de manque de trésorerie et de perte de confiance, ce qui est de manière systématique les prémices d'une crise bancaire. Alors là-dessus, la crise du Covid est arrivée et la crise du Covid, je l'ai exposée au moins une fois, si ce n'est deux dans les vidéos récentes, du point de vue de ce qui va se passer en termes d'argent pour les banques, c'est faillite d'entreprise et chômage. Donc faillite d'entreprise, ça veut dire incapacité de ces entreprises à rembourser leurs prêts, les prêts qu'elles ont souscrits auprès des banques. Donc ça veut dire pour les banques des pertes, des pertes qui peuvent être massives. Et je vais vous donner un chiffre, vous allez comprendre pourquoi elles peuvent être massives. Chômage, ça veut dire désolvabilisation de tous ceux qui malheureusement, et c'est dramatique pour eux, vont se trouver au chômage. Et puis également, propension bien sûr des ménages qui ne sont pas encore touchés par le chômage à épargner. Donc tout ça, tout ça fait que ça va impacter le bilan des banques puisque ceux qui sont désolvabilisés par le chômage et qui ont des crédits ne vont pas pouvoir les rembourser ou ne vont pas bien les rembourser statistiquement. Et puis, quant aux autres, ils vont s'abtenir de faire des prêts et donc ça fait du chiffre d'affaires à moins pour les banques et donc ça fait de l'argent gagné à moins puisque même dans une situation comme aujourd'hui, les banques gagnent quand même leur vie, même si c'est de plus en plus mal, par leur métier qui est de prêter. Quelle est l'ampleur de ce phénomène qui est en train de se préparer, qui est en gestation avec la crise du Covid ? Pour l'instant, apparemment, tout va bien. L'État, l'État, la Banque centrale sont venus empêcher que tout ne tombe, que le château de Carles ne s'effondre au mois de mars sous le coût extraordinaire de cette crise du confinement en l'occurrence. Bon, tout ça tient parce qu'on a rajouté des milliers de milliards d'injections de monnaies supplémentaires. Je vous l'ai rappelé, c'est 10 000 milliards de dollars ou d'euros. Mais ça n'empêche pas que les conséquences économiques sont en train de se produire. Alors, pour l'instant, on ne les voit pas trop. Enfin, on les voit. On voit bien qu'il y a déjà une augmentation massive du chômage, une baisse formidable des chiffres d'affaires. Ce qu'on n'a pas encore mesuré, c'est l'effet de durée. C'est-à-dire qu'on peut encore espérer, quand on est optimiste, que cela ne sera pas durable et que dès que l'activité économique pourra reprendre normalement pour cause de déconfinement réussi au niveau mondial, ce choc très violent qui s'est produit à la fin du premier trimestre 2020 sur l'économie mondiale va se trouver rapidement dépassé et qu'on va pouvoir continuer à aller de l'avant. Bon, peut-être. Mais dans tous les cas, même dans une vision optimiste des choses, il va quand même avoir des conséquences qui vont être importantes en termes de récession économique et puis en termes de chômage, etc. Ce que je viens de vous décrire. Alors, pour mesurer l'impact que cette mécanique va avoir sur les banques, je ne vais vous donner qu'un chiffre. Un chiffre qui fera peut-être deux parce que je vais le traduire étant donné que c'est un pourcentage. Ce chiffre, c'est celui de ce que représente la dette des entreprises par rapport au PIB, donc à la richesse annuelle, dans l'Union Européenne. Vous savez que la dette des États, ça représente, en France, la dette de l'État dépasse un peu les 100%. On s'attend à ce qu'à la fin de la crise, on sera peut-être à 130 ou quelque chose comme ça. En Italie, à l'heure actuelle, on est à plus de 120, on sera à 160. Bon, je vous épargne l'Italie. C'est nettement meilleur en Allemagne, au Luxembourg. Au Luxembourg, on n'en parle pas parce qu'il est tout petit. C'est nettement meilleur aussi aux Pays-Bas. Toujours est-il que vous ne voyez que la dette des États, je crois que la moyenne entre des pays extraordinaires de dette comme l'Italie, la Grèce, ou des pays vraiment en situation grave comme la France, ou des pays plus favorables comme ceux que je viens de dire, la moyenne de l'Union Européenne, je crois que c'est 95% ou 100%, quelque chose comme ça. Donc, 100% du PIB. Eh bien, pour les entreprises privées, la dette, c'est 140% du PIB. Donc, on est déjà affolé. On a conscience de la gravité de la situation avec une dette d'État de 100%. Mais avec une dette de 140%, pour les entreprises, c'est encore plus grave. Et imaginons simplement, là, ce que je fais, ce n'est même pas un calcul entre guillemets sérieux que je fais, c'est une évaluation, une évaluation sommaire, pour que vous puissiez vous rendre compte de la portée, de la bombe à retardement de ces 140% du PIB, le bombe à retardement que ça représente par rapport au bilan des banques. La bombe à retardement, c'est que, si pour une raison extraordinaire, ces 140% de prêts, d'endettement des banques, d'endettement des entreprises auprès des banques, venaient à mal se passer au niveau des remboursements, on risque de précipiter la faillite des banques. Et les chiffres vont vous montrer. 140%, à peu près 14 000 milliards. Le PIB, c'est autour de 10 000 milliards. Bon, ça fait 14 ou 15 000 milliards. Imaginons que, à cause du Covid, donc des conséquences économiques, il y ait un taux de sinistre sur ces crédits qui ne soit que de 10%. Alors, c'est beaucoup par rapport à une situation normale, mais ça peut être pire. La réalité peut être pire, on le verra dans les mois qui viennent. Eh bien, 10% sur, donc je vous ai dit 14 000 milliards, eh bien c'est 1 400 milliards. Eh bien, 1 400 milliards de pertes sur le système bancaire européen. Alors certes, il y a des mastodontes, il y a la Société Générale, il y a la BNP, il y a la Commerce Bank, il y a la Deutsche Bank, il y a également des mastodontes en Italie. Mais, vous noterez que comme par hasard, toutes ces banques que je viens de vous citer, qui sont les plus grosses banques d'Europe et du monde, toutes ces banques sont dans une situation extrêmement fragile. Alors, vous mettez une ardoise de 1 400 milliards à répartir, mettons dans une dizaine ou une quinzaine de banques, une dizaine de banques si vous voulez, on est à 140 milliards, on est à 100, 140 milliards de pertes moyennes par banque. C'est largement suffisant, ça va aller complètement leur fond propre. Sauf erreur de ma part, et si je me trompe, vous me corrigerez, c'est facile à vérifier. Je ne l'ai pas fait avant la vidéo, puisque là, cette idée-là me vient maintenant, de vous parler de ce que sont les fonds propres de la BNP. Sauf erreur, ils sont de 50 milliards. 50 milliards, je vous rappelle que le chiffre d'affaires de la BNP, c'est 2 400 milliards à peu près. Donc 50 milliards, ça veut dire que si la BNP est une perte de 50 milliards, elle est en faillite. Voilà ce que ça veut dire. Vous voyez que dans la petite projection que j'ai faite, on est plutôt sur des pertes de 100 milliards que sur des pertes de 50 milliards. Donc ça veut dire faillite de la BNP, faillite de la Générale, faillite de tout ça. Donc cette situation est donc extrêmement grave pour les banques. Et d'ailleurs, j'ai lu, puisque ça fait partie de mon job, j'ai lu un certain nombre d'articles émis par des économistes bancaires, etc. Les banques sont dans la situation du navire, du voilier qui est sur la mer, qui apprend qu'un grain considérable arrive. Parce qu'elles sont en train de faire ce qu'on appelle, elles mettent le tourmentin, donc elles mettent la toute petite voile pour résister à la tempête. Elles ferment les écoutilles, donc elles s'apprêtent à encaisser un choc qui va être formidable. Que pouvons-nous faire pour nous prémunir de cela ? Bon, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, dans le cadre d'une présentation sous un autre angle de la situation. Eh bien, je le répète, d'autant que je l'ai dit à de nombreux d'entre vous en coaching. J'en parle aussi dans ma formation sur le compte des devises. J'en ai parlé dans des emailings que j'ai faits. J'en parle souvent, mais je le répète parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien compris. Eh bien, il faut se diversifier du point de vue géographique par rapport aux banques dans lesquelles on met notre argent. Alors l'idée, fondamentalement, c'est celle-ci. Il n'y a pas en Europe ou aux États-Unis une banque qui soit à l'abri de la tempête qui arrive, dont on puisse affirmer qu'elle ne va pas tomber. Cela dit, les impacts de la tempête qui arrive vont être très différents selon le modèle des banques. Les banques généralistes, je vous ai cité les grandes banques généralistes qu'il y a en Europe, sont les plus vulnérables tout simplement parce que leur bilan est constitué très largement de prêts. La partie qui n'est pas des prêts, c'est la spéculation qu'elles font dans la bourse. On verra ce que ça donne. Peut-être que ça les aidera. Je vais vous en parler dans la suite de la vidéo sur la possibilité que la bourse se porte très bien dans les mois qui viennent. En tout cas, du point de vue des prêts, elles ont tout ce qu'il faut pour se prendre une claque gigantesque. Par contre, il y a d'autres banques, qui sont des banques de type privé ou de type patrimonial, qui ont un modèle économique qui fonctionne beaucoup moins à partir des prêts. Ils font des prêts, mais ce n'est pas leur mamelle principale. C'est surtout les commissions, les honoraires qu'elles prennent pour leur conseil en gestion de patrimoine, sur le placement des produits qu'elles conseillent, etc. Ce sont des banques de gestion de patrimoine. Ce modèle, bien sûr, est beaucoup plus résilient à une crise économique que le modèle qui consiste à faire des prêts, et en particulier des prêts à tout le monde. Donc, on voit bien que, selon le type de banque, ça ne va pas se passer de la même manière. En plus, après, il y a la question du pays. La question du pays, parce que la situation des banques, des grandes banques, malheureusement, est à peu près identique partout. Par contre, la situation, y compris dans les banques généralistes, des banques moins grandes, n'est pas la même, n'est pas uniforme. Ça dépend quelque part aussi de la solidité du pays, puisque plus un pays est une économie résiliente, actuellement solide, avec des ratios qui tiennent la route, notamment en termes d'endettement de l'Etat, d'endettement de l'économie en général, plus les banques sont solides, parce que plus elles gagnent d'argent, et moins elles sont menacées par des phénomènes de défaillance de leurs clients. Donc, on voit que tous les pays ne sont pas tous égaux face à ce risque. Alors, conclusion, plus on va être diversifié en termes de pays où on a déposé notre argent dans les banques du pays, et bien plus on va se trouver dans une situation de sécurité de notre épargne importante. C'est-à-dire que, en cas de choc, on sera exposé à un risque de perte en termes de résultats plus faible, et même beaucoup plus faible, que si on laisse tout dans son propre pays. Pour nous, notre propre pays, c'est la France. Alors, si notre pays, c'est la Suisse, on va quand même être dans une situation qui est plus sympa par rapport à ça, à ce risque-là, que quand on est en France. Et encore, en Suisse, il faut quand même savoir que la banque UBS est dans un état assez lamentable, de même que pour le Crédit Suisse. Donc, on revient toujours à cette histoire. Les grandes banques généralistes, attention, danger. Il faut chercher d'autres types de banques. Et puis, de préférence dans des pays où il y a fondamentalement une solidité plus grande que dans le pays dans lequel on se trouve en situation habituelle. Le deuxième élément qui constitue les conséquences, je le résume dans une formule. Planche à billets géante égale dévaluation accélérée des monnaies. Et je dis accélérée parce que cette dévaluation de fait des monnaies est en cours depuis maintenant des années, depuis au moins 2008, à cause justement des planches à billets permanentes ou récurrentes ou fréquentes qu'il y a en particulier aux États-Unis et dans l'Union européenne, mais également au Japon. Le Japon qui a été le grand précurseur de la fausse monnaie généralisée dans l'économie. Pour se garantir contre ce phénomène de dévalorisation de la monnaie, qu'est-ce qui prouve déjà qu'il y a une dévalorisation ? L'étalon qui permet de mesurer l'évolution de la valeur des monnaies, en fait, c'est l'or. L'or qui est de fait la monnaie ultime, enfin qui est la monnaie de toujours, qui, même quand il est démonétisé, comme c'est le cas depuis 1971, l'or est de fait une monnaie. Et comme c'est une monnaie que rien ne peut corrompre, que rien ne peut affaiblir, parce qu'on ne peut pas fabriquer de l'or. Il y a les stocks d'or qui existent aujourd'hui sur la planète, une production d'or qui est scalée, qui est limitée par les conditions de la géologie, tout simplement, et donc il n'y a pas d'inflation de la masse d'or. Au contraire, il y a de plus en plus un manque d'or par rapport aux besoins. Puisque l'or, non seulement c'est une monnaie, mais c'est aussi quand même une matière première industrielle, qui sert dans toutes sortes d'activités d'industrie, notamment dans toutes les industries électroniques, high-tech. Et puis c'est aussi la matière première en matière de joaillerie mondiale. Et il se trouve qu'en matière de joaillerie, les plus grands amateurs de bijoux, ce sont les Chinois et les Indiens, et il ne vous échappe pas que ces deux peuples représentent à eux seuls presque la moitié de la population mondiale. Donc l'or, par définition, est stable. Alors il y a toujours l'histoire d'aujourd'hui, une vache, ça représente, je ne me rappelle plus combien, à peu près, une once d'or, grosso modo, je crois que ça coûte 500 balles. Une vache, ça coûte ce prix-là. Alors je ne sais pas si c'est une laitière, une pas laitière, une jeune, une pas jeune, enfin bref, il paraît que ça coûte 1500 euros, je ne vais pas aller vérifier. 1500 euros, c'est à peu près aujourd'hui le prix de l'once d'or, qui est plutôt autour de 1600. Et, eh bien, paraît-il qu'une once d'or, c'est-à-dire 31 grammes, c'était déjà le prix d'une vache dans l'Antiquité. Bon, voilà. Cet exemple vaut ce qu'il vaut du point de vue de sa véracité, enfin je pense que globalement, enfin, sur le fond, il est juste et, en tout cas, il a le mérite d'être clair sur ce qu'est l'or en tant que étalon. Donc, vous le savez, on assiste à une hausse de l'or, bon, depuis un an et demi, qui est marquée. Avant ça, il y avait une perte de stabilité, avant ça, il y avait une chute assez nette pendant plusieurs années, qui elle-même succédait à une forte hausse, qui elle-même succédait à une hausse moins forte, enfin bref. Quand vous regardez la courbe de l'évolution de l'once d'or, peu importe l'unité de poids que vous prenez, que vous prenez l'once, que vous prenez le lingot, c'est pareil. Cette courbe depuis 2000, elle fait ça. Voilà. Et ça s'accélère fortement. Alors, ça, c'est le trend, c'est les tendances. En réalité, ça fait plutôt ça, comme ça. Mais la tendance est clairement à la hausse. Alors, l'or à la hausse, quelque part, c'est pas cohérent. Ça veut dire quoi ? Quand on dit que l'or est à la hausse, c'est sa valeur exprimée dans telle ou telle monnaie. Donc, ça veut dire, en fait, qu'il faudrait faire la courbe inverse, c'est la valeur de la monnaie en question exprimée à l'or. Et là, on n'aurait pas une courbe comme ça, on aurait une courbe comme ça. Donc, clairement, les monnaies sont en train de perdre leur valeur. Et c'est normal, parce que depuis 2008, on a produit, alors je n'ai pas compté, mais je pense qu'on dépasse très certainement les 100 000 milliards d'euros et de dollars, au moins les 50 000 milliards ou 100 000 milliards de fausses monnaies. Bon, vous voyez que les 100 000 milliards, c'est à peu près le double de la richesse annuelle de la planète. C'est 10 fois la richesse de l'Union européenne, c'est 6 fois la richesse des États-Unis. Ce sont déjà absolument phénoménales. Donc, on a augmenté en quantité énorme la masse de monnaie. par rapport à une offre de biens et de services dans la société, sur les marchés, qui n'a pas beaucoup augmenté en réalité. Donc, très clairement, on affaiblit la valeur de la monnaie. Face à ça, il n'y a que deux solutions. Quand on veut raisonner, d'un point de vue, face à un problème monétaire, chercher des solutions monétaires. La première, c'est encore la diversification. Cette fois, ce n'est pas la diversification géographique, c'est la diversification des devises. Donc, quand on est français et qu'on se sert d'une devise qui s'appelle l'euro, on va transformer une partie de nos euros, et je vous conseille de transformer une partie la plus grande possible de nos euros, dans d'autres devises, de préférence des devises qui ont quelques capacités à résister mieux que la nôtre. Il y a le franc suisse. Il y a aussi le dollar. Alors, je viens de vous expliquer que le dollar s'affaiblit parce qu'on émet des quantités de faux dollars. Vous allez me dire que c'est contradictoire. Si on tient compte que cet aspect, c'est contradictoire, mais il n'y a pas que cet aspect, il y a aussi le fait que le dollar est la monnaie mondiale, et que pour commercer, on a besoin de dollars. Donc, quel que soit le caractère dévalué ou potentiellement dévalué du dollar, on a toujours besoin de dollars, donc il y a une demande de dollars, et ça vient évidemment pousser le cours à la hausse, ou si on veut, freiner la baisse du dollar. Donc, le dollar reste, à mon sens, une monnaie de réserve, une monnaie de protection de la valeur, malgré ce que je viens de vous dire. Il y a le franc suisse, et puis après, il y a d'autres monnaies. Depuis cette vidéo, ce n'est pas de vous faire un florilège des monnaies dans lesquelles il faut convertir ces euros, mais vous voyez l'idée. Alors, la suite de l'idée, c'est que de toute façon, il n'y a pas de monnaie qui soit parfaitement résiliente au phénomène en cours, et si on veut conforter cette stratégie de résilience par rapport à la baisse de notre monnaie, quel que soit le pilon qui a donné, et bien la seule monnaie qui reste, je vous le donne un mille, puisque je viens de vous le dire, c'est l'or. Voilà. Donc, il faut acheter de l'or. Alors, je sais que l'or est cher en ce moment, cher tout est relatif, c'est-à-dire qu'il est à des sommets historiques, mais les éléments qui ont poussé l'or, notamment depuis, sur le long terme, et en particulier depuis un an et demi, deux ans à la hausse, plus que jamais sont présents. Ils sont présents, c'est-à-dire les planches à billets massives, les taux à ramener au ras de la moquette et même en dessous, de nouveau, pour faire face aux conséquences économiques du Covid, puisque ça fait maintenant 20 ans ou 12 ans de manière certaine que la seule chose que l'on sache faire en matière d'économie quand il y a une crise, c'est de fabriquer de la monnaie et de baisser les taux. Donc, tout ça est très bon pour l'or. Je ne vais pas plus loin dans les analyses, il y a aussi des analyses conjoncturelles, mais fondamentalement, on est dans cette situation, donc il faut acheter de l'or, même s'il est cher. La troisième conséquence de cet emballement de la création de fausses monnaies, de la planche à billets, c'est qu'on peut anticiper, avec une bonne probabilité d'avoir raison, une forte hausse des marchés financiers dans les semaines et dans les mois qui viennent. Alors, je sais, ça paraît complètement contradictoire d'annoncer une récession qui peut être monumentale de l'économie, avec des conséquences dévastatrices sur l'économie, et en même temps, une hausse des bourses. La vérité, si vous suivez la bourse, vous l'avez remarqué depuis longtemps, c'est que les marchés financiers, en gros depuis les plans à billets, sont décorrélés de l'économie réelle. Les marchés financiers ne fonctionnent pas par rapport aux anticipations, enfin, peu par rapport aux anticipations de l'économie réelle, mais par rapport aux anticipations que les banques centrales vont mettre de l'argent sur le tapis. Je suis obligé de faire court parce que, bientôt, la vidéo va s'arrêter du fait du paramétrage de la caméra. Donc, je vous ai dit l'essentiel, y compris sur cette histoire de bourse. Je rédige un PDF qui vous expliquera de manière un peu plus fine cette mécanique et surtout dans lequel je présente la stratégie que je préconise et que je vais appliquer à moi-même pour revenir en bourse, là, tout de suite, dans des conditions acceptables du point de vue du risque, en tout cas, si on est à condition d'assumer, évidemment, de prendre des risques, et qui vont permettre de suivre ce train de hausse qui peut être extrêmement important. Dans le premier lien sous la vidéo, vous trouverez le lien pour accéder à ce PDF. Il faut d'ailleurs cliquer sur le plus PLUS qu'il y a sous la vidéo pour faire dérouler le menu des liens. Ensuite, le deuxième lien, ça sera l'accès à ma formation sur les comptes à l'étranger. Et le troisième lien, ça sera l'accès à un sondage que je fais pour connaître votre appétence par rapport à un projet de formation sur l'or, et donc sur une formation opérationnelle pour acheter de l'or, etc., que je prépare. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite, bien sûr, de tirer la quintessence de toutes ces informations. N'oubliez pas de lever le pouce si vous aimez, de partager, de commenter, c'est très important, et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt.